Donc, en reprend sur l'affaire Justine, si vous voulez bien, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire. Il y a des zones d'ombre qui persistent, et même les zones d'ombre vont s'obscurcir un petit peu plus. Alors, on va avoir, dans un premier temps, un fait étrange. Le suspect avoue l'avoir violé et tué. On a retrouvé le cas. En suivant les aveux du suspect. Mais il y a des trucs qui ne vont pas aller. Je fais une chronologie. Et, souvenirs, on va suivre. Donc là, on va supposer que c'est leur arrivée au bas. Ok. Théo. Et Justine, ils arrivent au bas. Apparemment, ils sont amis. D'accord ? C'est Lucas qui va être bien l'examen. Pour viol, séquestration et meurt précédé ou accompagné ou suivi d'un autre crime. Bien. Il risque de perpétuité. Il a avoué après sa garde à vue. Et on va avoir ici, à 4h du matin. Théo sort. Et laisse Justine dans sa voiture. Il voit Lucas. Il ne connaît pas. Alors, il y a Justine dans sa voiture. Donc, elle se rend compte. Il voit Lucas qu'il ne connaît pas. Et lui propose de se reposer dans sa voiture. Dans la même voiture. s'il donne son numéro. Là, il est 4h du matin. Théo et Justine arrivent au bas. Et donc ici, cet élément-là au départ, dans toute évidence, c'est dans la voiture de Théo. OK ? 4h40. Ici, Lucas, il va demander une heure. 4h40. Théo sort. Il n'y a pas Justine. Ni Lucas. Et appelle Lucas. a-t-il appelé Justine. Ils ne sont plus dans la voiture. Dans l'histoire des faits. Dans l'histoire des faits. À ce moment-là, quelque part, on n'a pas d'heure. Lucas offre une coupe de champagne à Justine. Elle aurait bu le verre et dit qu'il a mis quelque chose dans mon verre. Théo. D'accord ? Bien. On va aller un petit peu plus loin dans la lecture des faits. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là, ça vous semble évident, il y a quelque chose qui ne va pas. On va revenir sur le profil de Justine. Justine a 20 ans. Elle a un enfant de 2 ans et demi. d'accord ? D'accord ? 20 ans. Elle a un enfant de 2 ans et demi de ce que disent les gens. D'accord ? Ok. Ok. Donc, elle a eu cet enfant à les 7 ans et vivre. elle est tombée enceinte à 16 ans et 9 mois à peu près. Ok. Si elle accepte un verre, c'est qu'elle est mère célibataire. Et le père. premièrement, on va avoir ces infos-là puis on va ajouter 2-3 informations. Si elle vient avec la voiture et où qu'elle n'a pas de voiture et n'en a pas les moyens. en conclusion, en conclusion, Théo avait l'habitude et tout payé et sans doute à 6h20. l'habitude Lucas va rappeler Théo. Il a des nouvelles de Justine. Il est avec Nouvelle. OK. Bien. Tout ça, ça se situe à Brive. Et l'enquête ensemble, on a bien le temps de comprendre qu'il y a eu un problème dans cette enquête. Là où ça devient obscur, c'est plus tard. Le corps est retrouvé sur les indications de Lucas. Avec les traces ADM. Donc tout l'intrigue, d'accord ? Il y a quelque chose qui devient obscur. Vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments qui vont sauter de manière évidente aux yeux comme étant un problème. Ça va vous sembler évident. Contrairement à ce que Lucas a dit, elle n'est pas morte d'un coup d'un coup. Elle en a reçu plusieurs. Et un coup avec une arme de pavante. Ce qui a provoqué sa mort, c'est une strangulation. Elle a été étrangée par N. C'est bon ? Bien, on va faire le profil de Lucas ensuite. Lucas a 21 ans. Il a tué, il a brûlé une branche et a été suivi pour psychiatrie et comportement. Tout ce qu'on a sur Lucas, il est agriculteur. C'est bon ? Ça c'est les informations qu'on a sur la mort de Justine. Bon, il y a des choses qui vont vous choquer. La première qui devrait vous avoir choqué, c'est Théo sort et laisse Justine avec un inconnu dans sa voiture. Ça, on se dit, waouh, non, pas comme ça. La deuxième chose, c'est de 4h40 à 6h20, Théo n'appelle pas la police. Il va attendre encore et encore, il va attendre tellement longtemps que... La police va être prévenue quand ? Alors, on ne sait pas quand la police a été prévenue, mais de toute évidence, il n'y a qu'après. C'est-à-dire, on va préciser ces éléments-là, après 6h20. Il n'y a qu'après qu'il va en parler. C'est-à-dire, tout ce temps-là, tout ce temps-là... Jusqu'au moment où il y a un appel à la police... Théo est très étrange. Théo est très étrange. Il appelle par la police. Il ne faut rien par les autorités. Deuxième élément qui devrait vous choquer. Troisième élément qui devrait vous choquer. Troisième. Là, direct. L'aveu de Lucas sur la manière dont Justine est morte ne correspond pas. Sans raison, Lucas demande une heure. Ce temps-là. Et Théo le lui accorde. Bieu encore. Elle est tombée enceinte à 16 ans et 9 ans. Et on ne sait pas qui est le père. C'est le père. Et on ne sait pas. Mais on ne sait pas. C'est le père. Et on ne sait pas. C'est le père. C'est le père. C'est le père. C'est le père. Et on ne sait pas. Par contre, elle accepte l'argent d'Otéo. Mais elle ne veut pas d'Otéo comme amoureux. Il paye tout. la preuve c'est que ils viennent dans la voiture de Théo ce garçon là il est prêt à tout il n'est pas retourné c'est du bruit une autre fille non il y a quelque chose qui ne va pas et enfin qui est Noé qui est Noé est-ce que c'est un nom de code entre eux est-ce que c'est une information pourquoi l'avoir précisé bien je vais vous raconter une histoire qui se passe à Brive la Gaillard l'inspecteur l'académie Laurent Noé est accusé d'avoir mis enceinte une adolescente une élève il est soupçonné d'avoir pédophile et salut la plainte de l'adolescente la plainte de l'adolescente est si lourde il va être suspendu le temps de l'enquête un réseau un réseau pourrait avoir été l'arrière c'est le soutenu c'est l'affaire TSA de l'adolescente l'adolescente va être tué en boîte de l'adolescente et enterré par un lightbiter et il fait partie du réseau supposé que cet agriculteur va plaider la polie avec ses d'avocats et avouera l'intégralité du même se disant seul responsable impulsive le corps de l'adolescente ne sera jamais retrouvé l'arriculteur et la voir en télé ça c'est une affaire réelle qui s'est passée à Brive qui est le père de l'enfant de Justin Laurent Noé va proposer les carrières brillantes dans l'éducation à tous les adolescents et faire oublier le monsieur qui est le père de l'enfant de Justin donc il n'y a qu'une seule question qui la et l'enfant est la 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 Sous-titrage FR ?